On taille la part du Lion et ici les jeunes ce sont les R que sont Rocky Oasis et Realitimum. On se montre susceptible à l'arrière avec le numéro 9, Nicole Sendins qui a été remise par Marnix de Grotte en deuxième ligne. Plus que 15 après le forfait du 10, Olive Reitot, Rocky Oasis tire beaucoup tout comme Pipa Ice à l'extérieur de la voiture. Alors que va faire Realitimum avec son numéro 12, la favorite de la course ? On voit souvent Jules partir très très vite malgré qu'il soit en deuxième ligne mais je pense qu'il va plutôt assurer avec cette Realitimum. Pas intérêt à la mettre dans le rouge. Tout comme Rocky Oasis. Et c'est parti à l'instant pour cette troisième course avec Pipa Ice, fidèle à son l'habitude qui prend un excellent départ, Nadal Slipper à ses côtés, le 5. Ensuite, Nadal Slipper au galop, il suffisait de dire que c'est un cheval régulier qui ne savait pas faire la faute pour qu'il la fasse aujourd'hui. En deuxième position, on retrouve Pénard Magnus avec Nérotère Putain, le numéro 4 et puis à l'extérieur le 8, Mistendou, on s'est également très bien élancé. À l'arrière, on retrouve Realitimum qui a du mal dans ses débuts de course et qui se retrouve à tarder. À la esquisse à un temps de galop, la favorite m'a été remise par le juge junior 22 but. Elle a concédé plusieurs longueurs. Elle vient maintenant à l'arrière du peloton, légèrement détachée du peloton. En tête de course, détaché également, c'est le numéro 7, Pipa Ice qui vole en tête de course sous la main de l'Insee Célisse. On retrouve en deuxième position le numéro 16, Pleziourbet. Accompagné par le 2, Penelope Magnus, faute à l'arrière de Rocky Oasis qui a du mal à se mettre en jambes. On vient en plus de côté corde avec le 4, Nérotère Putain suivi par Onatère Putain et ensuite accompagné par le 8, Miss Tandon qui progresse en cinquième position. Attention à Pipa Ice, on sait qu'elle a des débuts de course tonitruants et puis parfois la fin de course est compliquée. Le 6 vient d'être disqualifié suite à sa faute. Le 7 a très nette pour l'avantage, Pleziourbet le 16, lance à sa poursuite. En troisième position, on a Penelope Magnus, le numéro 2. Ensuite, il y a le 4, Nérotère Putain avec également Onatère Putain suivi encore par le 11, Outstanding Yankee alors que pour l'instant, la favorite Realitimum, Musard de toujours à l'arrière du peloton. Elle a bien recollé la favorite Realitimum. Elle vient dans le wagon de la deuxième épaisseur. Jean-Jean Van de Peu va peut-être tenter à rapprocher devant les tribunes. On est en file indienne devant les tribunes avec toujours Pipa Ice au commandement. Trois longueurs derrière le peloton, emmené par Pleziourbet, suivi par Penelope Magnus. Ensuite, c'est Nérotère Putain qui emmène Onatère Putain. Bolton Fess qui s'est rapproché, qui a été suivi par Realitimum, qui progresse à présent en troisième épaisseur dans le virage du chemin de fer. Bolton Fess est en train de contrer Realitimum en la faisant tourner en troisième épaisseur. C'est dur, ce qui est en train de réaliser Realitimum. Avec toujours Pipa Ice qui a nettement l'avantage, mais cet écart qui se réduit. Ensuite, nous avons toujours le 16, Pleziourbet. Le 14 à l'extérieur, Bolton Fess qui s'est rapproché avec dans son sillage désormais le 12, Realitimum. En tant que quelque chose avec Perfect One en troisième épaisseur, Penelope Magnus n'en peut plus côté corde. Il est contourné par Onatère Putain avec son bonnet bleu. Le tournant final avec Pleziourbet, un extrême outsider qui prend l'avantage désormais avec dans son sillage numéro 14, Bolton Fess qui a eu le bon parcours tout à l'extérieur. Il y a Perfect One qui se rapproche, Realitimum qui ne semble pas pouvoir accélérer, qui est en 4, 5ème position. C'est terminé pour Pipa Ice qui rentre complètement dans le rang. Bolton Fess qui attaque Pleziourbet et Realitimum qui assure son virage. Perfect One qui s'annonce, Nérotère Putain également pour les places. Allez, Bolton Fess qui va tenter d'attaquer maintenant le numéro 16 de Pleziourbet. Pleziourbet qui résiste bien pour l'instant, un extrême outsider. Pleziourbet sollicité par Nick Vervlott qui va résister jusqu'au bout. Bolton Fess le 16 qui va créer une énorme surprise pour cette 3ème course. La 10ème place pour le numéro 14, Bolton Fess. La 3ème place pour le 4 qui finit très fort à l'extérieur. Il s'agit de Nérotère Putain et la 4ème place pour le 3, Perfect One. Des outsiders et des favoris à l'arrivée mais pas de grands favoris, Realitimum qui est seulement 5ème. Victoire du numéro 16, Pleziourbet devant le 14, Bolton Fess. 4ème place pour le 4ème place.